Musique C'est la rentrée et c'est reparti pour les soirées de voir ce temps d'apprentissage, de révision des leçons et souvent, faut pas se mentir, une contrainte réelle pour enfants et parents. Et ce, alors que les méthodes pédagogiques ne cessent d'évoluer, sont toujours plus inventives pour que nos kids apprennent enfin dans la joie. Direction Talence, à la Maison Régionale des Sports, où la start-up Maracuja s'est installée il y a quelques jours, ici, au sein du nouvel incubateur Sportech. Alors, quel est donc le lien entre sport et méthode d'apprentissage ? Je suis Vincent Rubière, je suis le CEO et co-fondateur de Maracuja, qui est une société qui a donc pour l'ambition de redonner l'envie d'apprendre aux jeunes générations grâce à leur passion. Musique Maracuja, qui est un synonyme de fruit de la passion, est donc un magazine pour leur papier, mais qui aura une déclinaison digitale dans quelques mois. Un magazine basé sur les passions des enfants, conçu avec des enseignants, afin de donner un autre sens à l'apprentissage, et afin que les références des textes, des calculs, soient reliées à un chouette souvenir, et fassent appel à la case plaisir du cerveau, plutôt qu'à celle pfff. Donc là, par exemple, vous avez un magazine qu'on a fait cet été, et on a fait une énigme éducative autour de Paris et les chevaux. Donc ça se découpe en quatre phases. On a un petit texte sur le cheval à Paris, donc une place de choix dans la capitale. Si on ne croise plus beaucoup de vrais chevaux à Paris, ils ont longtemps occupé une place très importante dans la capitale. Donc un petit texte qui situe finalement la thématique. Et grâce à trois énigmes, donc une sur finalement le français, l'autre sur l'orientation dans l'espace, et la troisième sur du français encore, on va inviter nos abonnés à répondre à ces différentes énigmes, à trouver les indices qui vont leur permettre de trouver où se trouve exactement le cheval dans son box, puisque c'est ça qu'il faut trouver, et il se trouve, je crois, sous la tour Eiffel. L'entrepreneur a eu l'idée de Maracuja après une longue expérience en tant qu'ingénieur chez une grande marque de luxe. Et il se trouve que pendant 15 ans, j'ai dirigé des équipes, et j'ai toujours eu à cœur de savoir comment motiver les gens de façon saine et efficace, et pas forcément en utilisant que la carotte et le bâton. Et donc en m'intéressant avec mon boss de l'époque à un sujet qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire comment motiver les gens de façon un peu différente, en creusant le sujet, je suis tombé sur une vidéo où un gamin expliquait comment il avait repris goût à l'école, en tout cas à l'apprentissage, à partir du moment où le contenu qui lui était donné était centré autour de sa passion, qui était le ski. Et du coup, moi j'ai testé avec deux gamins que j'avais en cours du soir, puisque j'aidais un de mes potes, et donc il y en avait un qui était fan de foot, on faisait les dictées grâce à l'équipe, et il y en avait un qui était fan de basket, et on fait réviser les stats grâce aux stats de NBA. Et du coup, ça a plutôt très très bien marché, et moi j'étais dans une époque de ma vie où j'étais dans une très belle boîte, etc., mais le désir entrepreneurial était assez fort, et du coup je commençais à pitcher le projet, qui était de créer une plateforme web qui permet d'apprendre grâce à sa passion. Et en mars 2000, dans l'année 2016, j'ai quitté Chanel pour me consacrer à ce projet. Pour l'heure, Maracuja qui propose un abonnement à moins de 30 euros pour 6 numéros par an, ne décline donc sa pédagogie qu'en lien avec l'équitation, et ce pour les élèves du CE1 à la 6e. Mais clairement, le fait d'être auprès de nombreuses autres fédérations de sport ouvre des tas de possibilités. Le marché de Maracuja, à son origine, était plutôt de vendre des magazines papiers à des publics essentiellement de jeunes. Au fil du temps, Maracuja a étendu son offre jusqu'à adresser un autre marché que sont les centres équestres, dans l'univers de l'équitation. L'avenir sera probablement à étendre ça, notamment à d'autres univers sportifs. Sportec, très simplement, au quotidien, c'est l'occasion de croiser jusqu'à 40 ligues et comités qui ont des locaux ici, et donc des personnels et des élus avec qui, à l'avenir, il nous faudra savoir confronter de très bonnes relations. Créer des passerelles entre le sport, l'entreprise et l'innovation, est l'ambition de Sportec, l'incubateur qui a choisi d'accompagner 5 start-up sur les 40 qui avaient déposé un dossier de candidature. La structure est portée par la région Nouvelle-Aquitaine, Unitec et le comité régional olympique et a ouvert ses portes au début du mois de septembre. On a beaucoup de problématiques, ou en tout cas de questions que l'on se pose dans le domaine du sport. De l'autre côté, on a des porteurs de projets qui ont des innovations. En fait, l'idée de cet incubateur, c'est de les réunir dans une maison régionale des sports où on a plus de 50 ligues et comités sportifs régionaux qui sont présents, de pouvoir les rapprocher, rapprocher l'innovation avec ceux qui ont besoin de solutions pour justement les construire ensemble. Alors bien sûr, on a des espoirs, on a même plus que des espoirs, on est convaincus. Aujourd'hui, nous accueillons les Jeux en 2024. L'enjeu, ce n'est pas que l'événement, mais c'est de surtout construire un héritage sur notre territoire. Mettre en place un incubateur, c'est rapprocher le monde de l'innovation, l'entrepreneuriat avec le mouvement sportif, les enjeux de performance, créer de l'économie, de l'emploi dans notre région. Donc on est plutôt très convaincus, d'autant que ça ne fait que quelques semaines qu'ils sont présents et déjà beaucoup de relations sont faites avec les acteurs du mouvement sportif. A 5 ans des JO en France, le sport n'a donc pas fini de nous montrer toutes ses ressources.